Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Le Chat Bleu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une pioche indestructible. Alors il y aura deux façons de faire cette pioche, une en solo mais qui marche vraiment hyper bien, c'est celle que je vous conseille. Et une pour le multijoueur qui est différente, qui marche aussi bien, mais son avantage c'est qu'elle marche en multijoueur. On va commencer avec celle en solo, elle est possible de la reproduire en multijoueur mais c'est juste qu'il faut faire des commandes blocs pour chaque joueur. Donc on va faire un slash, enchant, Le Chat Bleu 13, donc le nom de joueur, si vous êtes en multijoueur vous pouvez faire avec tous les pseudos des gens. Efficiency 1, donc ça va permettre d'enchanter la pioche que vous tenez d'aimain en efficiency 1, ce qui va permettre de la détecter tout simplement. Et ensuite on va faire cette commande là, je vous laisse la regarder. Ça va permettre d'enlever la pioche et de à la place mettre une pioche en diamant neuve, et ça à l'infini. Donc on va activer ça. Quand je tiens la pioche dans la main, comme vous pouvez le voir, elle va se placer à l'infini indéfiniment. Et ça, ça permet que je puisse casser des blocs à l'infini sans que jamais la pioche ne se casse, comme vous pouvez le voir, sa barre de vie reste intacte. Donc l'avantage de cette technique, c'est que de 1, ça fonctionne bien. Vous ressentez normalement pas de bug au niveau de la molette. Vous pouvez également jeter votre pioche et la reprendre. Par rapport à l'autre technique où on ne peut pas jeter la pioche justement. Voilà, donc on peut la jeter, la reprendre, elle sera toujours indestructible. Et également, si on la met n'importe où dans l'inventaire, ça marchera quand même. Ici, le commande blockchain, il faut aussi le mettre à 2 ticks. Ensuite, la deuxième technique, donc on va la faire comme ceci. On va tout simplement exécuter la pioche en diamant pour qu'elle give une pioche en diamant, qui sera du coup neuve. Et ensuite, kill la pioche en diamant, comme ceci. Donc cette technique, tout simplement, ça va faire que quand on est en survie, notre pioche en diamant va s'utiliser, mais quand on la jette, elle se répare. Alors, donc le défaut de cette technique, c'est que quand on a notre pioche qui est un peu loin dans l'inventaire, elle se mettra à la position la plus à gauche, qui n'est pas pris. Donc ça ne supprimera pas vos objets, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner, à me dire en commentaire, ce que vous voulez que je fasse comme truc spécial en commande bloc. Et puis, à plus.